On va démarrer la conférence de presse avec une première question de... Jianne. Bonjour. Il ne marche pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Jianne voudrait nous déco. Oui. On se connaît. Moi, c'est par rapport à l'album Momlens, qui est censé être un retour aux sources, un retour au pays. Ce qui est marrant, c'est que vous dites que c'est en retournant au Maroc que vous vous êtes éloignée, justement, musicalement. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous allez vous éloigner de la musique marocaine qui était censée être au cœur de cet album ? Et est-ce que pour vous, ça confirme que le Maroc est riche, justement, de cette musicalité ? En fait, quand je suis revenue au Maroc, c'est vrai que je voulais travailler avec la musique traditionnelle marocaine. Et ce qui s'est passé pour moi tout de suite, c'est d'être en accord avec ce que je voulais, c'est-à-dire l'histoire du voyage continu. Et la question s'est posée au Maroc par rapport à la racine et à la tradition, sur la tradition universelle de la musique, c'est-à-dire de commencer par le chant et les rythmiques. Dans tout l'époque de la terre, ça commence comme ça. Les troubadours en Europe, c'est des percussions partout sur le corps. Les chamanes en Afrique, n'en parlons pas. Et donc, le rapport de la source, que ce soit le Maroc ou la musique, j'ai commencé du coup, j'ai décidé d'enregistrer d'abord les percussions avec Rani Régin. Et à partir de ces rythmiques, composer tout de suite les mélodies. Souvent, c'est l'inverse qui se fait. On fait d'abord la mélodie, la guitare, et puis après on rajoute la rythmique. Et d'ailleurs, les percussions, on les met en dernier, en général, pour accessoiriser. Pour moi, c'était ce qui allait m'inspirer, même au niveau mélodique. Donc, ça a été un challenge, mais avec l'aide de Rani et de tous les musiciens qui ont participé, je pense que je suis arrivée à ça. Effectivement, il n'y a pas une description de la musique traditionnelle, parce que je pense finalement qu'il y a beaucoup de gens qui le font mieux que moi. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est par exemple, sur certains morceaux comme « To The Forces », de prendre une rythmique s'haraouya et de l'amener ailleurs. Et quand les gens l'écoutent, ils ne savent pas que c'est une musique de s'hara. Ils ne savent pas que ça a été inspiré par la musique de s'hara. Pareil pour Cabo Verde, où c'est une rythmique traditionnelle du Cap Vert, mélangée avec... J'étais très inspirée par les chants soufis du nord du Maroc, et les mélodies des prières. Et ça aussi, ça a été une inspiration pour Cabo Verde. Mais quand on écoute Cabo Verde, on ne peut pas s'imaginer. Même les Cabo Verdiens, quand ils l'écoutent, ils ne reconnaissent pas que la rythmique est Cabo Verde. Voilà, ça c'était aussi pour moi l'idée que les cultures, quand elles se mélangent, tout devient flou. Et tout devient un. Je vous remercie, c'est ÉmilieMdéguenomusique.com. Vous avez parlé de cette collaboration que vous avez recusée en musicien, notamment Medina Solila l'année dernière. Absolument. Alors, est-ce que vous étiez en accord sur les rythmes berbères ou sur les rythmes gnawa ? Est-ce qu'il y aura des collaborations avec des musiciens de cette musique ? Prochainement. Avec Medina Solila, vous étiez sur la musique berbère. C'est ça votre endroit. La musique gnawa, c'est gnawit. C'est gnawa, c'est gnawa, c'est gnawa, c'est gnawa. Mais plutôt, c'est berbère que vous avez fait avec lui. Non, on a joué, il a joué sur mes morceaux et j'ai chanté avec lui, mais il a joué tagnawit avec nous. On a fait, je ne sais pas, mais vraiment à la manière gnawa. Mais justement, je pense que tagnawit, ça fait partie du répertoire musical berbère. C'est ça qui est intéressant au Maroc. C'est que la musique, peu importe son origine, elle devient marocaine. Que ce soit la musique andalouse, ou que ce soit la musique afro, parce que tagnawit, gnawa, c'est afro. Quelle est l'histoire derrière la photo de l'album, moi-même ? Alors, c'est très intéressant parce que c'était un travail avec Talah Hadid, qui est une réalisatrice, j'ai travaillé sur son film The Narrow Frame of Midnight. C'est l'année de l'enregistrement. Et quand on a commencé à travailler sur l'idée de l'image du disque, on s'est posé la question, qu'est-ce qui serait... Parce que la facilité, souvent, c'est de faire un portrait très proche, très photoshopé, etc. Moi, ce qui était intéressant avec Talah, c'est son réalisme et la vision qu'elle a du Maroc, que je partage avec elle. C'est-à-dire une vision réaliste et aussi la beauté dans tout. Dans le chaos, comme dans l'esthétique, etc. Et je lui ai dit, écoute, j'ai ma journée type à Marrakech. Parce que pour faire le disque, j'étais là-bas, et d'ailleurs, je vis beaucoup à Marrakech. Et ma journée type, c'était d'aller manger le Bessara avec les ouvriers, les ferronniers du quartier. Et comme je me levais très tôt pour l'écriture, à 4 heures du matin, je me levais. Qui c'est qui se lève le plus tôt à Marrakech ? Ce sont les ouvriers. Et donc, cette place-là, cette photo-là... Et d'ailleurs, j'ai eu la chance qu'ils m'aient... S'ils ne m'avaient pas vue souvent, ils ne m'auraient pas laissé prendre cette photo dans leur lieu de travail. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est de faire les photos là où j'ai passé du temps. Parce que comment décrire ce disque de façon visuelle, le plus proche ? C'est qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'enregistrais ce disque. Donc, on a fait des photos chez un ami aussi antiquaire chez qui je passais beaucoup de temps parce que j'aimais les objets. C'était les artisans, la personne chez qui j'achetais les tissus. C'était tous ces gens-là qui m'ont marquée, moi, et qui m'ont apporté énormément. Et le temps que j'ai passé avec ces hommes-là. Et le chat, c'est le vaut ? Non, mais alors, l'accord là-dedans, c'est que j'ai deux chats, Tito et Boogie, qui m'ont accompagnée tout au long de l'enregistrement. Comme j'étais la plupart, 80% du temps, seule, en fait, je n'étais pas seule, j'étais avec deux chats. Et ces deux chats ont été une vraie présence. Parce que je suis peintre aussi. et les chats sont très respectueux du handcraft, de la main d'oeuvre. C'est des contemplatifs. Et donc, Tala, quand elle a vu ce chat, elle m'a dit, c'est des chats qui sont là, quoi, qui veulent être sur la photo, en fait. Et voilà, il est venu, il est resté pendant un quart d'heure. Tranquille. Ah, folie. Mais c'est là où je pensais que c'était un peu mes chats qui étaient là, de moi. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est Mme Alpharache du EFOS. En fait, je voulais savoir quels ont été les moments forts de votre tournée et de la promotion de votre album, de votre dernier album. Les moments très, très forts, pour moi, c'est le fait d'avoir commencé la tournée au Maroc. Ça, c'était pour moi... Parce que je me suis toujours bâtu pour... Parce que souvent, je suis décrite comme franco-marocaine. Je ne suis pas franco-marocaine, je suis marocaine. Mon père, ma mère, et je suis née ici. Et pour moi, ça a été symbolique parce que... de commencer la tournée devant les Marocains, de montrer les chansons que j'ai créées au Maroc et les jouées pour les Marocains, pour moi, c'était important. Ça donnait l'importance à ce qu'était le Maroc pour moi, de commencer la tournée. Ensuite, un deuxième moment important, et ça, c'est le hasard de la vie, c'est avec la Turquie. C'est d'avoir été invité après les attentats d'Ankara de jouer quelques jours après, à Istanbul, dans une salle et devant 2000 personnes. Pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça, ça a été vraiment fort pour moi. Troisième moment qui était fort, c'est après les attentats à Paris, de jouer quatre jours, cinq jours après, à Paris, au Théâtre des bouffes du Nord. Et c'était une date qui était difficile. Et c'était l'occasion aussi pour moi de dire au public qu'au Maroc, on avait connu ça, à Casablanca et à Marrakech quelques temps avant. Tout ça, pour moi, c'était important. Bonjour. Vous jouerez au festival de place des Musiques Sacrées. qui rend hommage cette année aux femmes. Donc, quelles sont les femmes qui vous ont le plus inspirées ? Il y a l'Allé Kaina, qui a été une reine berbère, qui a défendu l'Algérie contre les guerriers arabes, qui n'a jamais fait d'esclaves et qui s'est battue jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'artistes, de chanteuses, Ella Fitzgerald, Yimma Sumak, La Calas, beaucoup, beaucoup de femmes. Audrey Hepburn aussi, en actrice. Quelles sont les particularités de ces femmes ? Alors, ce qui est intéressant pour moi, à une époque dans la musique, c'est l'après-guerre. Parce que l'après-guerre, on voit que les hommes deviennent des crooners, ils deviennent des séducteurs, ils sont dans la douceur. Sinatra, il y a eu l'émergence de beaucoup de crooners à cette période-là. Et en face, il y a des femmes qui sont, qui expriment de nouvelles choses. Il y a des personnages comme Billie Holiday, comme Tina Turner. Et pour moi, c'est l'effet de cette guerre, c'est-à-dire, les hommes sont partis en guerre et sont revenus avec un besoin de douceur. Les femmes ont pensé les blessures, donc elles ont pris sur elles, et il y a eu quelque chose à recracher après ça. Donc pour moi, c'est une période très intéressante de l'attitude de ces femmes-là. Et quand on réfléchit bien dans notre culture, de la musique avec la femme, shirat et tout ce qu'il y a dans la musique shabby, et par exemple dans le flamenco, on a déjà des femmes dans la tradition qui ont toujours été comme ça. Guerre ou pas guerre. Qui ont toujours été des femmes qui ont exprimé une énergie, une force qui n'est ni masculine ni féminine. Et ça, ce fil-là, pour moi, ça a été très important. Une femme aussi comme Patti Smith, qui est très engagée. Voilà, c'est ce genre de personnage. Pardon, alors je ne sais pas qui je dois donner le tour, parce qu'il y a deux personnes. Bonjour, Alice pour Vini. En fait, on va parler de guerre, on va parler d'engagement, et de musique plusieurs fois dans cette inférence de presse. Quel est votre message d'engagement déjà dans votre musique ? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs que Kainak, par exemple ? Et sinon, est-ce que ce soit... Donc là, c'est une question assez à part. Est-ce que ce soit, on aurait un tracklist spécial de Jezabanka, ou il serait justement le même tracklist de la tournée ? Là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que sur le tracklisting, on est en train de changer, parce qu'on part sur les festivals. Donc souvent, c'est une réflexion, et ce n'est jamais une réflexion que j'ai toute seule, je l'ai avec les musiciens qui sont avec moi. Et ça dépend toujours, est-ce que comment on va prendre le public, et comment on va être avec le public ? On a toujours... Là, on a travaillé sur créer trois tracklists différents pour être prêts à proposer soit quelque chose qui amène comme ça lentement jusqu'à une ascension, soit une introduction... Enfin, voilà, c'est une réflexion. Et là, ce soir, on n'a pas encore décidé. J'ai besoin d'être dans la salle. Souvent, je prends l'énergie de la salle et on décide avec les gars, sur lesquels on parle. Donc forcément, ça se déciderait à la dernière minute. Oui, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans longtemps à l'avance. Et je pense aussi qu'il faut que j'ai toutes les informations avec qui je vais interagir. Ensuite, pour mon engagement, mon engagement... Par rapport à la musique, c'est souvent la paix. Pour moi, c'est la paix qui est importante. Et mon héritage familial a été très intéressant pour moi parce que ça a été un cadeau. Je suis fille de militaire. Et je n'ai jamais vécu dans la même ville. Donc j'ai voyagé. Je ne suis même pas née là où sont mes parents, de l'origine de mes parents. Mon père a des origines lointaines. C'est un Touareg de Mauritanie. Et j'ai refait d'ailleurs ce parcours de cette tribu avec Guibette qui est très intéressante. Et ça veut dire que toute mon histoire, ça a été le voyage. Ça a été la rencontre. Et grâce à ma famille, j'ai aussi appris différentes musiques. Comme vous savez, au Maroc, on vit, s'il y a plusieurs générations, dans la maison. Donc il n'y avait pas de frontière musicale entre Royce, des grands-parents, Jimi Hendrix, des oncles, et Bob Marley, etc. Ma mère avec la musique indienne, Bollywood, les Beatles, Oum Ketoum, Abdelham Khan, tout ça, c'était une grande marmée. Et pour moi, il n'y avait pas de musique. Et cette école musicale m'a appris que c'était une réalité aussi humaine. Quand on pose la question à Bob Marley, est-ce qu'il est pour le peuple noir ou pour le peuple blanc, il dit qu'il est pour le peuple. Alors je suis complètement cette chose-là. Et créer les ponts entre les cultures, pour moi, c'est très important de pouvoir montrer l'ouverture de la culture marocaine. La partager, mais elle est déjà hybride. C'est-à-dire que je n'arrive pas avec un couscous, un pagin et des babouches. Je ne veux pas qu'on voit ma culture uniquement par cet œil-là. Je veux qu'on connaisse l'architecture, qu'on connaisse la philosophie de notre culture et qu'on connaisse aussi le fait qu'on est une société moderne et post-moderne parce qu'on est déjà le métissage des cultures. On est déjà la capacité de plusieurs religions à vivre ensemble. On est un modèle d'intégration sur plus de 14 dialectes différents qui sont sur un même pays. Et il n'y a personne qui tire sur l'autre. Et pour moi, c'est cet exemple-là qu'on est. C'est-à-dire qu'on est au milieu de plusieurs continents. On est, comme on dit, une plate tournante. C'est très bien pour le commerce. Il faut que ça soit aussi une représentation culturelle. Et je pense que le Maroc est un modèle. Et l'Ellecaïna, on n'est plus à la même période, mais j'admire le fait que dans une période où la technique des guerriers et de la guerre, c'est de faire des esclaves et qu'elle n'a jamais fait d'esclaves, pour moi, c'est aussi cette notion d'être déjà en avance sur son temps. Après, la guerre, c'est pas bon. Je veux bien, bonjour. Yannis Lekiaoui, Nass Magazine. Je rebondis sur la question de mon confrère et votre réponse, mais pour prolonger peut-être le débat, depuis quelques jours, quelques semaines, il y a eu une sortie médiatique d'une personnalité des médias marocains que je ne nommerai pas qui a dit que le Maroc n'est pas un pays arabe. Et du coup, suite à ça, il y a eu deux clans, ceux qui étaient avec elle, ceux qui étaient contre elle, faux débat ou vrai débat ? Vous avez déjà un peu répondu, vous parlez d'une grande marmite. La réponse est probablement déjà là. Oui, oui, mais je répondrai aux gens qui disent pourquoi même la notion, la première notion géographique de notre pays, c'est-à-dire un pays africain, n'est pas citée. Le Maroc, pour moi, est un pays africain. Et l'Afrique, c'est ça aussi. c'est plusieurs religions, c'est plusieurs langues, c'est plusieurs tribus, c'est plusieurs philosophies, etc., qui sont sur un même continent. C'est incroyable, ce continent africain. Et cette reconnaissance du Maroc, parce que le roi tient ce discours-là, qu'on est un peuple africain. Et ça, c'est une notion très reposante pour moi, parce que ça a du sens. Et après, qui est de la culture arabe, qui est une culture française, qui est une culture méditerranéenne, qui est une culture africaine, ça c'est un fait. Mais est-ce qu'il y a une prédominance ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une prédominance de Maroc français, ou Maroc arabe, ou Maroc amazir. Non. Et pour moi, cette source, cette grande matière qu'est l'Afrique, c'est là où je m'assois le mieux, en tout cas dans mon identité. Pardonnez ma tourmente, j'avais une deuxième petite question. Vous avez fait référence tout à l'heure à des chants de la musique soufi. Oui. Je voulais savoir quelle dimension, quelle place vous donnez à la dimension spirituelle dans votre musique. Est-ce que déjà, c'est un acte, une activité spirituelle pour vous que de jouer de la musique, et quelle place vous lui donnez ? Et je terminerai, je veux bien, votre définition de ce que c'est que d'être spirituel aujourd'hui. Pas religieux, spirituel. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que quand je parlais de l'origine de la musique, les tambours et les chants, souvent c'est les cérémonies et l'appel des esprits. Quand on fait des recherches sur le chaman, il guérit grâce au tambour. Le tambour, c'est une vibration. Si on commence à s'intéresser à la science quantique et aux fréquences et à la vibration, et qu'on sait ce qui se passe sur cette planète, scientifiquement, qu'on sait que la musique est complètement intrasèque. Et c'est pour ça, donc je suis allée à l'étranger, j'ai étudié la psychanalyse, la psychologie, les différentes religions, parce que j'ai eu la chance, grâce à mon père, d'avoir été dans une école chrétienne, d'avoir après été dans une école où il y avait majoritairement des gens de confession juive, et devenir d'une culture musulmane et animiste, berbère. Tout ça, c'est très intéressant. Moi, je pense aussi que c'est bien que les enfants apprennent, par exemple, sur toutes les religions. Moi, ça m'enrichit plus qu'autre chose. Pour en arriver à la musique, cette histoire de vibrations, de fréquences, etc., quand on étudie la médecine moderne et qu'on réfléchit sur ce qu'est la médecine traditionnelle, c'est-à-dire les plantes, la musique et la danse, chez les Indiens d'Amérique, chez les Africains, on commence à comprendre l'action de la vibration sur le corps. Ce que veut dire Jitba, le travail sur la cellule, la mémoire cellulaire, etc., etc. Donc, pour moi, la musique, c'est un support aussi à la spiritualité. C'est une action spirituelle. C'est la spiritualité active. Comme par exemple, pour moi, la méditation active quand je fais la peinture. La peinture, pour moi, c'est une méditation active. On n'est concentré que sur l'acte de créer de la beauté ou de l'esthétique. C'est vraiment cool.